amis du filet de la mécanique bonsoir petite vidéo improvisée pour vous montrer donc c'est une faf ambition essentielle vieux modèle tout ça tout ça non mais c'est juste pour vous montrer les ravages du manque d'huile dans vos machines à coudre encore là j'ai mis un petit peu de wd avant de penser à faire la vidéo donc j'ai tout enlevé j'ai enlevé le haut un jour je vous prête peut-être un petit débrief de la mécanique ces pièces là elles sont un petit peu sensibles mais c'est surtout voilà là je vais prendre la pédale je suis pied au plancher voilà donc typiquement ça c'est une machine j'espère que la platine d'alimentation elle n'a pas elle n'a pas grillé parce que hop j'ai reposé ça au sol là la machine manque cruellement d'huile la machine est dure donc on va voir ce que j'arrive à faire donc je parle de wd 40 attention la wd 40 n'est pas n'est pas de l'huile c'est du dégrippant le souci c'est que l'huile c'est un petit peu comme l'eau c'est tout simplement que ça s'évapore avec le temps et quand ça s'évapore ça laisse tout simplement hop des de la matière grasse la wd 40 ne mettait pas ça là dedans ne mettait pas non plus d'huile d'olive j'ai déjà eu ça je sais que ici en plus on est dans le sud de la france donc non pas d'huile d'olive plutôt privilégié de l'huile de vaseline blanche minérale pas végétale encore une fois pour pouvoir justement huiler vos machines on me demande souvent oui mais on ne sait pas quels sont les points qu'il faut huiler dans quasiment toutes les machines avec un crochet horizontaux de temps en temps vous me balancez de l'huile là dedans il y a une feutrine juste là vous me balancez de l'huile vous pouvez aussi un petit peu en mettre autour c'est pas trop grave il n'y a pas de souci là dessus et vous m'en mettez aussi un petit peu sur le boîtier canette vous m'en mettez également de temps en temps sur votre barre à aiguilles ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez pour les plus courageux vous pouvez enlever le cache devant et là haut vous avez justement accès à la barre aiguille par ici mais aussi à 2-3 bielles qui elles aussi donc il y a celle-ci et celle-là qui demande un petit peu d'huile tout le reste que ce soit la partie là la partie là en bas le bloc crochet là en dessous vous le laissez au technicien mais il faut vraiment vraiment penser à lubrifier voilà là c'est enfin de gripper il n'y a pas de magie vous voulez vraiment tenir vos machines le plus longtemps possible il faut leur donner de l'huile là clairement le premier point quand la machine est arrivé que j'ai tourné le volant j'ai fait c'est pas possible il y a du fil derrière le volant c'est pas possible donc premier truc que je fais j'ai ouvert non il n'y a pas de fil ok c'est un problème de lubrification c'est un truc qui est commun n'attendez pas à ce que votre machine tourne comme celle-là tourné car là c'est dégâts dégâts assurés machine gripper comme ça si maintenant votre machine est garantie 5 ans je parle surtout pour les propriétaires d'Elnar comme celle que je peux revendre là je vois les deux elles sont enfin arrivées la 530 et la 560 qui sont deux machines que j'adore même si elles sont garanties 5 ans mécanique électronique pièce main d'oeuvre si vous ne foutez pas de l'huile dedans et que ça commence à tourner comme ça la garantie elle saute pourquoi parce que dans le manuel il est bien spécifié que de temps en temps il faut donner de l'huile pareil exit cette fucking idée reçue de on ne met pas d'huile dans une machine électronique c'est une machine électronique il manque de l'huile le coup du volant qui est du volant de l'aiguille et de toute la mécanique qui se traîne on a un système mécanique donc il faut de toute façon de l'huile au moins ne serait-ce que dans le crochet barre aiguille bielle c'est le strict minimum tout le reste après c'est entretien chez un spécialiste vous la ramenez certes ça coûte 80 euros au moins il regarde les points il commence à vous dire ce qui potentiellement devra être changé ce qui peut encore tenir et il est censé aussi vous donner un petit peu une date voilà venez me revoir dans deux à trois ans parce que vous n'êtes pas une grande couturière que votre machine on va pas à lubrifier tout ce qui va être axe moteur tout ce qui va être bielle et compagnie tous les ans non ça sert à rien si vous voulez le faire nous on est très content c'est ce qui nous fait manger c'est ce qui nous fait mettre des sous dans l'assiette pas nécessairement c'est prends c'est toujours comme une voiture une voiture si maintenant vous roulez tous les jours avec que vous avez un bon utilitaire que vous êtes pro oui là vous allez la faire réviser tous les ans c'est même obligatoire je crois le contrôle technique sur les voitures pro vous avez des familiales vous faites un petit peu de couture de temps en temps ça peut peut-être valoir le coup d'aller tous les deux à trois ans enfin vous êtes une personne qui n'utilise ces machines que un ourlet de temps en temps très vite fait dans ce cas là on va venir tous les cinq ans pareil l'huile on pose souvent la question on ne la met pas après la couture pourquoi parce que de 1 on ne sait pas quand est-ce qu'on va se remettre à coudre si maintenant j'utilise très peu ma machine que je mets de l'huile à la fin de ma journée et tout simplement l'huile elle aura eu le temps de partir déjà à cause de la gravité elle va se retrouver en bas des carters et elle va plus du tout huiler les points qui sont censés être mobiles qui sont censés être flexibles et de deux bas ça s'évapore donc ça laissera de la matière grasse et c'est ce qui m'est arrivé notamment sur ma petite elna j'avais fait une vidéo et avant de faire la vidéo j'étais obligé de la redégripper lui remettre de l'huile parce que ma machine l'huile ça faisait quasiment aller je crois un an que je l'avais pas fait tourner ma petite lotus ben oui elle s'était grippé donc pensez-y et avant ça va permettre aussi à l'huile de se faire éjecter un petit peu partout donc autant l'axe qui en bas je veux bien l'huile elle va pas trop s'éjecter mais concernant la coursive pourquoi on en met sur la coursive hop parce que on a un boîtier en canette qui en plastique on a un crochet qui en métal généralement qu'on fait tourner un crochet donc là maintenant il va bien tourner donc voilà ça à cette vitesse sur du plastique votre plastique qui va pas aimer l'huile ça a deux avantages le premier c'est que ça va lubrifier ça va rendre glissant chose que ne fait pas la wd 40 la wd 40 encore une fois ça dissocie les graisses du coup après on va se retrouver avec des mécanismes secs donc après la wd 40 si vous voulez en mettre parce que c'est super grippé pas de souci vous soufflez vous nettoyez vous laissez sécher et vous remettez de l'huile le deuxième avantage de l'huile c'est que ça va refroidir le système le fait de mettre de l'huile là autour de votre boîtier canette c'est que même si ça ça tourne très vite bas l'huile jusqu'à ce qu'elle chauffe faut quand même arriver à une sacrée température température qu'on n'arrive pas en faisant tourner notre crochet donc ça va permettre justement de préserver son boîtier canette les désavantages de l'huile là tout le monde les connaît est ce que ça va tâcher mon tissu la réponse est oui ça va tâcher vos tissus sauf qu'il faut la jouer malin on va pas coudre tout de suite sa robe de mariée une fois qu'on a huilé sa machine non on va prendre des vieux torchon des vieux échantillons et on va faire nos tests donc ça c'est d'une autre machine que j'aime pas trop qui est là bas au coin pour l'instant j'attends la validation du devis donc on va prendre un vieux torchon un vieux chiffon on va faire des tests jusqu'à ce que notre huile elle ne se voit plus qu'elle ne fasse plus d'alvéoles autour de nos fils si maintenant je sais pas si j'ai un enchantillon on va voir des alvéoles dans tout ce que j'ai je ne pense pas je ne crois pas si voilà par exemple là celui là petite mise au point je vois qu'il ya des alvéoles d'huile autour de mes points oui ça il ya des points de passe c'est autre chose mais là sur mon point droit il ya des alvéoles c'est que l'huile n'est pas totalement parti normalement en trois quatre aller-retour sur un chiffon c'est fait et après on peut se mettre à coudre voilà pareil l'huile vous prenez de l'huile de vaseline minérale blanche hop ça petit tour au magasin on en profite il fait encore un petit peu jour voilà que ce soit cette marque là que ce soit l'huile de marque vaseline donc huile de vaseline technique fluide extra blanche et pensez à la prendre minérale parce que végétale c'est bon j'ai déjà donné cette année on m'a ramené deux fois une machine avec de l'huile d'olive le pire que j'ai eu c'était du lubrifiant durex ne mettez pas ça dans vos machines ça ne sert à rien il ya des choses qui sont réellement spécifiques enfin à quelle fréquence le faire que ce soit le nettoyage ou l'huile encore une fois ça va dépendre de votre utilisation si maintenant vous l'utiliser tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours je suis peut-être pas vous dire de mettre une goutte d'huile tous les jours mettez en régulièrement mais pas tous les jours ça ça vaut pas le coup d'en mettre tous les jours ça va polluer votre machine et à la fin vous allez vous retrouver avec un amoncellement d'huile qui va vous prendre vos bourgs et vous aurez tout gagné parce qu'une fois que ça ça va sécher ben ça va devenir dur donc assez régulièrement quotidiennement pas forcément on va dire si vous l'utiliser tous les jours allez on lui le lundi et le samedi ou le mercredi et le samedi sinon c'est avant de faire un gros projet oui je vais huiler ma machine quand j'ai terminé mon projet cette fois ci par contre je vais l'aspirer ou la souffler là pareil il ya deux écoles moi je préfère souffler mais souffler intelligemment on ne souffle jamais la machine vers là parce que là il ya la carte mère il ya le moteur il ya tous les composants électroniques vous envoyez des bourgs ben les bourgs ça transmet un petit peu le courant donc si forcément ça va venir dans vos contacteurs vous allez griller votre machine et là ce sera soit le moteur soit la platine qu'il faut changer ça va commencer à chiffrer enfin tac hop quand je parle de gouttes d'huile je parle vraiment d'une goutte d'huile il existe donc ça c'est un prime si vous connaissez des infirmières ou autres n'hésitez pas vous leur demandez des trocard 2 et quand je dis la goutte c'est la goutte une goutte d'huile c'est une goutte d'huile ça sur le crochet c'est amplement suffisant tac voilà je mets ma goutte d'huile par capillarité ça va venir se répartir pareil l'intérieur je vais pas bombarder d'huile sauf si je suis un technicien là j'ai mis ma goutte pareil sur le pourtour tac c'est amplement suffisant la barre à aiguille c'est un petit peu plus spécifique je vais venir la planter et je vais essayer de la mettre le plus haut ma goutte d'huile et très rapidement hop je vais faire un mouvement de va et vient pour que ça puisse se mettre pareil sur les bielles la bielle ici c'est une goutte pas plus sinon encore une fois tout ça ça va faire des bourgs ça va se coller au bourg et ça va vous faire des amalgames donc voilà faites le régulièrement et donc pour terminer avec le nettoyage donc moi je préfère souffler il y en a ils vont dire ouais souffler les bourgs elle part dans des endroits inaccessibles ou plus difficilement c'est pas faux mais encore une fois on souffle de façon intelligente on va pas prendre le compresseur qui permet de gonfler les pneus qui vont souffler à 16 bars même le mien de compresseur je le limite à 6 bars parce que sinon oui après je la bourre elle va vraiment se loger dans des endroits un petit peu incongru pareil si sans surface je prends l'exemple de la lna 680 plus il vaut mieux soulever sa plaque à aiguille passer un coup d'aspirateur pareil l'aspirateur attention il peut y avoir des petits ressorts qui peuvent se planquer l'appareil je te regarde là la 680 plus c'est la 780 qui est juste derrière quand on va avoir le des petits ressorts qui sont comme ça qui parfois peuvent être fragiles et puis il y en a un qui on ne sait pas pourquoi c'est enlevé de son logement passer l'aspirateur en se disant que c'est parce que la machine n'est pas nettoyée vous allez aspirer le ressort vous n'allez même pas le avoir et même le technicien si ça se trouve il va recevoir la machine il va rien comprendre il va vraiment potasser mais voilà pensez à huiler vos machines parce que ce que vous avez vu en début de vidéo c'est typiquement le genre de choses qui est un mauvais huilage la preuve là j'ai dégraissé avec le awd 40 la machine elle repart alors elle fait un bruit parce que hop voilà mais si je fais ça elle me dit qu'il n'y a pas le pied donc si je me mets comme ça voilà pensez à huiler vos machines je vous souhaite une bonne soirée à très bientôt au revoir